Salut à tous, c'est Géjor et toujours en compagnie de Saran et Sandar et bienvenue dans l'épisode 6 de Cinéma Post-it. C'est parti ! Cette semaine, nous sommes allés voir Ghost in the Shell, l'adaptation de l'animé du même nom, un manga japonais qui a donc été adapté en animé avec une série de plusieurs films. Je crois que c'est un film néo-zélandais si je ne me trompe pas. On est néo-zélandais et production mi-chinoise mi-canadienne. Ce qu'on pouvait craindre avec ce film, c'est que ce soit juste une bête adaptation un peu à l'américaine de ce monument de cyberpunk qu'est Ghost in the Shell. Qu'est-ce que le cyberpunk ? C'est un sous-genre de science-fiction avec des codes très précis. On est dans un futur proche, un peu dystopique. Le transhumanisme est au centre de tous les débats, avec souvent des bouleversements technologiques qui permettent de transcender son humanité. Voilà, ça c'est la base du cyberpunk. Ghost in the Shell, l'histoire, c'est donc un super soldat qui est créé de toutes pièces par une méga-corporation. Pour ça, il place le cerveau d'un humain dans un corps complètement robotique. Et du coup, là, on est au cœur de la thématique cyberpunk, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait de nous des humains ? En ayant un cerveau dans un corps entièrement robotique, on est encore... On est encore humain, ouais. Si ça vous intéresse de creuser tout ça, parce que c'est un peu complexe, n'hésitez pas à regarder Bloodrunner, la bible du cyberpunk, qui a posé son esthétique. On a eu la chance tous les deux de participer à une conférence sur justement le transhumanisme. Dans cette conférence, ça a beaucoup, beaucoup parlé de Deus Ex, qui est un peu la référence dans les jeux vidéo de ce côté transhumaniste, en tout cas, pas forcément du côté cyberpunk, il y a d'autres choses, il y a d'autres jeux, mais en tout cas du côté transhumaniste. En fait, quand tu as fait le pitch de l'histoire de Ghost in the Shell, en tout cas du film, et bien c'est le début de Deus Ex. C'est le début de Deus Ex, ouais, tout à fait. C'est pareil, la subtilité, c'est vraiment un humain, là, pour le coup, qui est modifié, mais voilà. Ghost in the Shell est donc, à la base, un manga et un animé qui ont été très inspirés par Blade Runner, et qui ensuite a continué de poser ces codes-là du cyberpunk, qui a influencé une tonne d'œuvres et de créateurs au travers le monde depuis les années 80, et notamment dans le jeu vidéo. On retrouvera des traces de ce manga et de cet animé dans de nombreux jeux, comme Deus Ex, Metal Gear, et je ne vais pas faire toute la liste. Pourquoi on avait envie de voir ce film ? Parce que, à la base, c'est un monument de la culture geek, du cyberpunk. Autant vous dire que cette adaptation-là, à 2017, était très attendue. Oh oui ! Et un peu redoutée. On pouvait craindre ça, un film américanisé à mort, avec tout le folklore cyberpunk et asiatique essentiel dans Ghost in the Shell, relégué au second plan, ou au plan de gimmick, ou juste de décor. Et bien non, en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est une adaptation fidèle. Dès les premières images, on retrouve que ce soit l'esthétique, le scénar, l'ambiance. Tout de suite, on est plongé dedans. On ne va rien spoiler, mais le scénar ne suit pas tout à fait l'anime. Il y a des petites variations qui sont très cool. Là, le parallèle que je voulais faire, toi, tu ne l'as pas vu, mais tu en as beaucoup entendu parler, c'est Transpersonnage, une BD française. Françaises. On n'est pas sur du cyberpunk, on est plus sur de l'apocalyptique, du futuriste, en tout cas. Du post-apo, c'est ça. Ça rend hommage au cinéma asiatique, tout en ayant la petite patte un peu américaine. Le cinéma asiatique peut être vu comme quelque chose d'un peu chiant aussi. C'est le mélange de toutes ces cultures, de techniques de réalisation qui viennent un petit peu de l'Occident et de l'Orient, mélangées et ça donne un film. Premier sujet, l'esthétique traditionnelle de Ghost in the Shell, l'anime et le manga, avec un mélange de vieilles villes cradingues, de technologies, blindées de publicité multicolores. C'est juste magnifique. Un des fondements du manga. Alors moi, je ne connais pas le manga. Oui, l'esthétique est très très belle et j'étais agréablement surprise au générique de début, quand j'ai vu que c'était Kurt and Bart qui faisaient des costumes. Tout à fait d'accord avec toi, les costumes sont juste géniaux. Alors, ils s'inspirent bien évidemment du manga, mais il est sublime en fait. On sent une inspiration directe de Deus Ex sur la première scène, sans spoiler, où le costume que part Scar Johnson est un costume, je ne sais pas comment dire, en tissu, mais avec des facettes, des structurés qui rappellent complètement, complètement les costumes de Deus Ex. Complètement. Un gros respect des images et des plans des mangas et de l'anime. Sublimé, pareil, par l'esthétique de ce film, par la mise en scène qui est tout en sobriété. Sans avoir vu l'anime, du coup, j'ai... Et j'imagine que tu as des scènes qui t'ont marquée. Oui, en fait, que ce n'était pas très cinématographique. C'est ça, il y a des scènes de dessin. Croyez-le ou non, mais c'était le premier film en 3D de Sandra. Qu'est-ce que tu as pensé de la 3D, ma petite Sandra ? C'est assez ouf, je pense que la première fois que vous avez vu un film en 3D, ça devait être... Ouais, j'avoue. À un moment, il y a une explosion, il y a un débris, j'avais l'impression qu'il allait arriver. Non, mais c'est marrant, j'esquive. Bon, la plupart des plans, ça ne servait pas à grand-chose. Le petit reproche de la 3D, c'est que c'est sombre. Effectivement, cette modification des couleurs, qui est vraiment pénible avec la 3D, globalement, les trois quarts du temps, elle apporte pas grand-chose. Quand il y a des effets qui sont faits pour la 3D, là, c'est des fulgurances qui sont vraiment ouf. Des effets d'eau qui sont magnifiques, des perspectives qui sont super, des jeux avec les reflets. Et bien que ces petites fulgurances valent le coup. Pour aller sur le jeu des acteurs, c'est un sans faute, on a Scarlett Johansson en héroïne. Son personnage colle parfaitement, tel qu'il est, à l'univers du film. Elle joue super bien, elle est vachement badass. Scarlett Johansson a toujours été doué. Les scènes d'action avec elle sont magnifiques. Batou ! Ce qui m'a vachement frappé, c'est que je trouve que c'est le personnage, exactement comme dans la vie. C'est clair, quand je l'ai impressionnant, l'acteur, c'est le mec, quoi. Takeshi Kitano, il est juste génial. Le mec, il est archi stylé, il parle japonais. On sait pas pourquoi il parle japonais, mais c'est trop stylé. Il a une classe de dingue, je vais pas spoiler la scène d'action avec lui, mais elle est juste énorme. Juliette Binoche. C'est une putain d'actrice. Elle joue plutôt bien, mais elle se double elle-même. Ça fait un peu bizarre, mais... Ça passe. Voilà, ça passe, le personnage... Elle est souvent présente. Elle est un peu mineure. Elle joue mal, en fait, non, elle... Non, elle se double mal. Elle se double mal, ouais, voilà. Petit mot sur la musique, excellent. Le clitman 16, c'est celui qui a fait Requiem. Le seul petit regret qu'on peut avoir, c'est que le thème inspiré du thème de Ghost in the Shell arrive un peu tard. Enfin, il est teasé tout au long du film, et en fait, il explose juste à la fin. Mais en fait, c'est mortel. Il n'y a pas des pêchemins, c'est trop cool. Ils sont juste dans la bonne avance. La musique, c'est que des créations originales. C'est une espèce de synth wave, un peu de la musique, un peu années 80. Il y a pas mal de classiques, comme dit Sandra, le thème a été refait. C'est pas exactement le même, mais on trouve ce thème magnifique. Ouais, l'interprétation, elle est vraiment mortelle. Petit mot sur le scénar. Comme on l'a dit un peu dans notre longue introduction, reprend en grande partie l'anime, mais en l'enrichissant de pas mal d'autres influences, et en montrant certaines choses qui n'étaient pas dans l'anime non plus. L'intrigue en elle-même, la manière dont elle se déroule dans la tradition, la pure tradition cyberpunk. Le super héros, en quelque sorte, qui donc transcende l'humanité, qui a été créée par la méga-corporation, utilisée contre son gré, pour attaquer des gens qui sont présentés comme étant des méchants, mais qui sont en fait des gens. C'est un schéma narratif qui fait carrément partie de ce genre-là. Avec au centre, la recherche d'identité. Et bah là, on retrouve exactement ça. Le cyberpunk, c'est vachement philosophique. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve. Et effectivement, il est très classique. Et quand on a un peu l'habitude de ce genre-là, on sait tout de suite ce qui va se passer. Ce qui est intéressant, c'est comment ça se passe, comment ça évolue. Les réponses qui sont apportées par le film. Et là, bon, elles sont géniales. Moi, sans surprise, je suis un fan de Ghost in the Shell. Je suis un fan de cyberpunk. Le film était vraiment génial. C'est une pure adaptation qui ne trahit pas du tout l'oeuvre originale et qui, au contraire, apporte quelque chose. Tout ça est vachement bien exécuté. Super bien réalisé. La musique est au top. Les acteurs sont au top. J'ai envie de mettre un bon 9 sur 10. En précisant juste qu'il faut aimer ce genre-là. Si vous aimez le cyberpunk, si vous aimez Ghost in the Shell, allez-y direct. C'est super. Je conseille vraiment ce film. Étant pareil que toi, fan de Ghost in the Shell, fan de cinéma asiatique, étant très porté sur la musique aussi et sur l'esthétique, là, je trouve que esthétiquement, on n'a peut-être pas assez développé, mais c'est pas là. C'est magnifique. C'est vraiment un boulot incroyable. Vraiment incroyable. Je vais te suivre, mais je vais aller un peu plus haut, comme d'habitude. Mais moi, je n'hésite pas. Je lui mets un 10 sur 10 parce qu'il n'a pas de défaut, en fait. En fait, c'est l'adaptation que j'attendais parfaitement. Comme tu le dis, il ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il faut aimer le genre. Mais si on aime le genre, il n'y a aucun problème. Si on aime le genre, il est juste parfait. C'est vrai. Moi, je vais l'acheter en DVD. Ça, c'est le genre de film que je reverrai. J'ai même envie d'y retourner. Moi, je suis contente de découvrir ça avec ce film-là parce qu'en plus, tu découvres vraiment avec une des pierres fondatrices du genre et donc qui est bien traitée. Exactement. Comme a dit Sarah, les décors et tout. C'est juste magnifique. Moi, je pars sur un 9 et demi sur 10. Super film. Allez le voir. N'hésitez pas si vous préférez le genre. Salut tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada